Wesh les poteaux ! Bienvenue sur Machine YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un god mode qui fonctionne sur toutes les maps donc c'est un god mode invisible mais vous pouvez le faire sur toutes les maps alors là moi je vais vous le présenter sur d'e-machines parce qu'il y a un abonné qui s'appelle Moritz et je lui fais une grosse dédicace qui m'a dit qu'on pouvait faire le god mode avec la rcxd dans un emplacement bien précis alors je vais vous présenter cet emplacement et je vais voir si ça fonctionne réellement bien si ça fonctionne réellement bien je posterai la vidéo et je ferai encore une grosse dédicace à Moritz alors déjà pour réaliser le glitch il vous faudra l'arme pelle que j'ai en main donc la particularité de l'arme pelle c'est que quand vous allez changer d'arme donc quand vous allez switcher elle se range très rapidement donc c'est possible que ça fonctionne avec une autre arme je ne sais pas vraiment mais si vous avez une arme qui se change très rapidement comme une arme d'une autre arme de corps à corps ou alors un pistolet un pistolet qui se change très rapidement ça peut peut-être fonctionner si vous essayez avec une autre arme que ça fonctionne ben n'hésitez pas à le dire en commentaire alors il vous faudra cette pelle ou alors une autre arme qui fonctionne avec ce glitch et il vous faudra la rcxd qui coûte 100 matériaux supérieurs donc maintenant ce que vous allez devoir faire c'est d'activer la rcxd puis ensuite appuyer sur triangle pour changer d'arme donc il faut être assez rapide moi ce que je vous conseille c'est d'être très rapide au début donc vous faites flèche de droite triangle et ensuite ben vous faites ça rapidement et si ça ne fonctionne pas ben vous dégraissez la vitesse donc vous appuyez flèche de droite puis triangle mais moins rapidement jusqu'à au moment jusqu'au moment où vous allez y arriver donc là on va essayer donc je vais faire flèche de droite triangle en fait je pense qu'il faut une autre arme je pense qu'il faut obligatoirement une autre arme parce que là je n'ai pas d'autres armes donc ça ne fonctionnera peut-être pas hop je prends une autre arme donc là je fais flèche de droite triangle comment ça se fait que ça ne fonctionne pas plage de droite triangle entendez on va réessayer que j'ai raté donc je vais racheter une rcxd ça coûte 100 matériaux supérieurs donc je sais pas pourquoi mais d'habitude je le réussis beaucoup plus facilement là je galère à le faire c'est pas normal j'espère que c'est pas patcher ok donc je continue en voix off parce qu'en fait j'ai dû réessayer plusieurs fois pour y arriver et j'ai même changé d'arme parce que j'ai cru que c'était l'arme secondaire qui me portait défaut alors cependant j'ai déjà réussi à faire le glitch sans armes secondaires donc j'avais que la pelle en main et j'avais pas de deuxième arme j'avais mes points comme deuxième arme et j'ai déjà réussi avec plusieurs autres armes donc je ne sais pas vraiment si on doit utiliser une arme bien précise mais je ne pense pas je pense que je ratais tout simplement le glitch parce que je n'avais pas le bon timing il y a un petit timing à avoir mais qui n'est pas très compliqué donc là ce que vous allez devoir faire quand vous avez votre arcxd c'est d'activer votre arcxd et de changer d'arme au bon moment pour faire en sorte que votre pelle se range mais qu'elle ressorte directement avant de rentrer dans l'arcxd donc si elle ressort bien ça veut dire que vous avez réussi le glitch donc là justement dans le gameplay j'ai réussi le glitch j'ai cru à un moment que c'était patché mais ce n'est pas patché donc c'est toujours fonctionnel donc quand vous avez votre arcxd ne la faites pas directement exploser vous allez devoir vous rendre dans la première pièce à côté du spoon qui s'appelle l'avant poste d'oméga et en bas de l'escalier au rez-de-chaussée vous mettez l'arcxd ensuite vous pouvez appuyer sur r1 pour la faire exploser et ne vous tracassez pas elle n'explosera pas elle restera là en illimité alors il faut savoir que ce glitch c'est un god mode invisible donc vous êtes invisible contre tous les zombies sauf les zombies chiens et les zombies élites donc les mégathons peuvent vous tuer et les chiens peuvent vous tuer donc il faudra faire attention à ces deux zombies là alors si je vous ai dit de mettre la rcxd à cet emplacement c'est pour justement pouvoir descendre dans le sous-sol donc dans le bunker et vous placer devant le mannequin qui vend l'armure là à cet emplacement là vous verrez bien que les zombies vont pile up à plusieurs emplacements vous pouvez voir où est ce que les zombies pile up grâce à votre mini carte donc vous regardez sur le radar et ensuite ce que vous faites c'est que vous pouvez tuer tous les zombies avec les armes que vous voulez donc grâce à ce glitch vous allez pouvoir faire des xp en illimité mais ce glitch est super intéressant pour justement débloquer tous les camouflages de vos armes alors bien entendu vous pouvez rester en haut en bas de l'escalier où il ya la rcxd mais il faudra faire attention de ne pas tirer sur la rcxd pour ne pas la faire exploser parce que si vous tirez sur la rcxd et qu'elle explose bas le glitch sera cassé donc il faudra recommencer et il faut savoir aussi que le méga thon peut détruire la rcxd donc c'est pour ça que si vous vous placez en bas dans le bunker bas la rcxd est en haut et elle est à l'abri de tous les dégâts donc elle n'explosera jamais donc si vous restez en bas vous serez à l'abri de tout cependant il faut savoir que si par exemple vous allez devant le pack à punch bas là les zombies vont vous attaquer donc faites attention si vous allez améliorer votre arme ou si vous allez chercher des munitions parce que si vous allez dans une autre zone que devant le mannequin d'armure ou alors là où ils vendent passe passe donc rechargement rapide et bien dans les autres zones les zombies vont vous détecter et vont vous courir après donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait je fais encore une grosse dédicace à maurice et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur cool mec et ciao bisous